Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette heure, on va parler ensemble de plusieurs choses. On va parler de vidéos avec Premiere Rush et de dessins sur tablette, sur iPad, sur Windows, Surface, avec Adobe Fresco. Donc dans un premier temps, ce que j'ai besoin de savoir pour cette session, c'est si vous connaissez les deux applications. Donc vous m'écrivez FR pour Fresco 0, 50 ou 100%. Vous m'écrivez RU pour Premiere Rush 0, 50 ou 100%. Et si vous êtes par exemple illustrateur et que vous travaillez sur Photoshop, mettez-moi aussi PS 0, 50 ou 100. Et si vous êtes un pro de la vidéo et que vous bossez déjà sur Adobe Premiere Pro, n'hésitez pas. Ça m'intéresse aussi de le savoir. Ça va nous permettre en fait beaucoup plus facilement de préparer la session et d'échanger sur les sujets qui nous intéressent tous. Ok ? Bien. Je vais voir si ça se met en place chez vous. Ok. Vous êtes quelques-uns à me suivre. Vous n'êtes pas encore des masses. Je vérifie. Si, c'est bon. C'est bon, vous êtes là. Yay ! J'ai eu un petit doute au départ. Donc pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Pour les habitués, bienvenue comme d'habitude. Vous commencez à connaître un petit peu le concept. Je pense que je vous ai fait suffisamment de tours sur les différentes applications pour que l'on puisse être à l'aise avec nos différents sujets. Aujourd'hui, comme je vous le dis, on va parler notamment de vidéos. On va parler notamment de dessins. Et pour tout ça, je voulais vous faire un tout petit rappel. Très rapide. Très rapide. On ne va pas faire du trop pédago là-dessus. Hop ! Je voulais vous faire un petit rappel sur la chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver ici pour les directs. Vous pourrez retrouver les diffusions à venir. Tout à l'heure, 14h en direct du canapé. Stéphane Baril depuis Adobe Live, le beyonds.net slash live slash fr. A 16h, on a une session dédiée à la vidéo avec Guillaume Desjardins qui est le monteur et le réalisateur derrière l'effondrement chez les Parasites. On l'avait déjà reçu il y a un an et demi, deux ans. Et là, il y a eu plein de nouveautés. Donc vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses. Demain, on reçoit avec Rufus, on recevra Florentine Grelier pour parler d'animation. On va parler de stop motion du coup. Et jeudi, donc Julie de Varroquiez pour parler photo, composition, poétique à l'intérieur de Photoshop. Christophe Andruzin pour une session design. Prisca pour du dessin et de la vidéo. Louis Rigaud pour des tonnes de choses, notamment du jeu vidéo et de l'animation. Bref, il y a pas mal de points. Ça va nous faire une semaine bien chargée. Ça nous fait une journée bien chargée. Aujourd'hui, 10h, 14h, 16h. Et tout ce que vous n'avez pas vu ici, vous pouvez le retrouver en direct du canapé sur notre playlist ici. Ou tout simplement, vous passez sur beyond.net.live.fr. Et à la petite question, est-ce que la session du matin est sur Beyond ? A priori, non. Je crois qu'elles n'ont pas été programmées de la sorte. Donc vous pourrez retrouver surtout toutes les sessions qui sont les directs du canapé. Et tout ce qu'on vous a donné jusqu'à présent est dispo ici. Donc n'hésitez pas à piocher, n'hésitez pas à apprécier. Je sais qu'on a commencé à vous proposer les petits likes et autres. Voilà, il y a énormément de sujets dans tous les domaines d'activité. Voilà, c'était le petit tour rappel pour tout ça. Ça va pour tout le monde ? Je vois que vous êtes quelques-uns. Ok. Bonjour Delphine, bonjour, salut. La page avec les nouveautés de Fresco. Merci Pierre-Etienne pour le lien. Daniel, Photoshop, pas de Fresco, pas de Rush. Bon, j'espère que ça va aller. N'hésitez pas, pour les petits sondages, j'aime bien lire le chat. J'aime bien avoir l'impression d'être avec vous pendant la session. Aujourd'hui, je vous parle de Fresco. Donc quand je vais dans mon appli Creative Cloud qui est en train de faire ces petites mises à jour comme d'hab. Et si je vais sur la partie illustration, vous savez qu'on peut illustrer dans Illustrator et dans Photoshop. Mais si vous descendez un tout petit peu, vous allez découvrir Photoshop Sketch, Illustrator Draw et Fresco. Photoshop Sketch, on en a pas mal parlé avec Raphaël Bluzet, Illustrator Draw, on en avait parlé avec Caroline Blanchet notamment sur la NBA. Fresco, c'est le petit dernier. Le petit dernier, et en plus, il a l'avantage de très très bien marcher parce que sur tablette, ça va être assez facile, aussi facile presque que de sortir son carnet pour faire des croquis. Donc vous n'hésitez pas à regarder, pour la découverte de Fresco, la fameuse galerie Fresco sur Beans. Vous pourrez retrouver tout un tas d'illustrateurs qui ont été sélectionnés, qui font des trucs plutôt cool. Alors moi, je suis assez fier parce que j'ai eu une paire d'illustrations qui y sont passées. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu des trucs et astuces dessus. Tiens, d'ailleurs, vous reconnaîtrez aussi Camille Lagouarde, vous reconnaîtrez aussi Zimra qui est venue passer un petit peu de temps avec nous. C'est un petit peu la fête. Je trouve qu'il y a pas mal de contenu en ce moment. Il y a pas mal de très beaux sujets avec des styles complètement différents. Le tout porté par les brosses de Kyle Webster, qui sont les mêmes que celles que vous avez sur Photoshop. Bien. Maintenant, je vais vous partager mon écran et je vais vous partager surtout Fresco chez moi. Donc sur l'écran de mon iPad. Je suis sur l'iPad, promis. Sur l'écran de l'iPad, vous avez tout un tas d'applications. J'ai gardé les plus récentes ici. Donc Fresco, hop, je clique dessus. Et la première chose que vous allez me demander, c'est est-ce que telle ou telle fonction dans Fresco existe ? Parce que vous êtes des habitués de Photoshop ou autre. Et vous savez que vous avez des besoins spécifiques en illustration. Et dans ces cas-là, vous pouvez voir afficher sur le côté affiché les fonctionnalités à venir. Parce que oui, il y a déjà des tas de choses qui sont en cours de réflexion. Pardon, je me remets plus confort. Il y a des tas de choses qui sont en cours de travail dessus, qui sont déjà proposées en test pour les Happy Few qui participent. Et du coup, oui, le masque d'écrétage, les dessins en symétrie, les nouveaux outils de dessin sont arrivés à l'intérieur de Fresco. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez sympathique. Ce qu'on va faire par la suite, en fait, parce que moi, c'est un petit peu un des points qui m'intéresse là-dedans, c'est que quand j'ai terminé une illustration, comme ici, je suis allé faire Fluttershy. Pour les adeptes des petits poneys, ça va vous parler. Pour les autres, vous allez découvrir au fur et à mesure. Ce qui est intéressant dans Fresco, c'est que je peux facilement exporter l'accéléré de mon contenu. C'est-à-dire que je peux reprendre mon dessin. Je vais pouvoir... Là, je n'ai pas le stylet à la main, je triche. Je vais pouvoir lui demander de retrouver justement la manière dont j'ai fait les lignes, dont j'ai fait ma gamme de couleurs, dont j'ai fait ici du tracé vectoriel. Et comme on le voit, on peut trimer, on peut découper les bouts de tracé vectoriel qui débordent. Ça, c'est un truc hyper important. J'adore, je suis ultra fan du contenu. Et puis, si vous êtes plutôt dessin pixel, eh bien, vous avez tout un tas de brosses qui vont bien marcher là-dessus. Vous allez pouvoir retrouver des brosses avec de la matière, avec des matières d'aquarelle, avec des pinceaux particuliers. Alors, bien entendu, comme tout outil que vous allez commencer à utiliser, si vous avez un jour fait de l'aquarelle ou vous avez appris que vous alliez d'abord mouiller votre papier, sans doute, que vous alliez passer d'abord les tons clairs avant de passer les tons foncés, etc. Il y a des choses que vous allez apprendre. On va essayer de vous faire gagner du temps sur cette session-là pour pouvoir travailler là-dessus. Mais à la fin, quand vous avez une illustration qui vous convient, eh bien, vous pouvez très facilement exporter le timelapse. Alors, je les ai déjà dans la pellicule. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est que derrière, je peux aussi prendre ce contenu et je peux lui demander d'en faire un projet Beyoncé. Et le projet Beyoncé, en fait, il va prendre mon illustration et il va l'envoyer sur Beyoncé avec le même titre, le même titre, pardon, Fluttershy, dessin Adobe Fresco, etc., pour que je puisse le publier. Du coup, je fais suite à mon petit sondage de tout à l'heure, Beyoncé, B-E, 0, 50 ou 100%. 0, c'est vous ne saviez même pas que ça existait. 50, c'est oui, je vous en ai déjà parlé et vous avez peut-être un Beyoncé avec des images d'il y a 10 ans. Et 100%, c'est tous les jours ou régulièrement ou à chaque travail terminé, vous prenez le temps de poster un projet. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Beyoncé ? Pourquoi est-ce que j'insiste souvent sur Beyoncé ? Eh bien, parce que moi, c'est un outil que j'utilise et que je recommande aux illustrateurs. lorsque vous avez un abonnement Creative Cloud, quel qu'il soit, que ce soit sur la photo, sur l'illustration, sur le Creative Cloud en entier, vous avez accès à énormément, énormément de contenus, vous avez des ressources. Vous pouvez voir le travail des autres illustrateurs, par exemple. Je peux aller voir, par exemple, Camille Lagohard qu'on avait reçu il y a quelques semaines maintenant. Je peux voir ses nouvelles illustrations avec du détail, de la mise en place de certains éléments, etc. Et on peut avoir aussi des infos sur le projet, quels outils elle a utilisé, quels champs créatifs, le type de mots-clés qu'elle a mis en place. Et donc, on va avoir tout son contenu. Et puis, je suppose, enfin, je lui souhaite que ce genre d'approche sur le portfolio lui permette, en fait, ou vous permette, de préparer votre contenu, de préparer les images sur lesquelles vous travaillez, et d'avoir des retours, en fait, de vos boulots, et d'avoir plus de commandes, plus de clients derrière, etc., etc. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et que j'aime retrouver, en fait, sur cet outil-là. Beyond 50, 75, 100%, bon, ça va, alors, en fait, il n'y a personne qui ne connaît pas Beyond. Beyond 50, félicitations, merci. Du coup, pour les 75%, ça veut dire quoi, Cassis ? C'est que tu fais un petit peu de Beyond, mais tu n'es pas à jour, c'est ça ? Et bonjour, Emmanuel. Ce qui, moi, va m'intéresser, c'est que, sur mon portfolio, j'ai mis mes différents projets. Je vous ai passé les projets à l'aquarelle, je vous ai passé beaucoup de photos, de nourriture, au fil du temps, etc. Et quand j'ai fait les premiers projets autour de ce contenu, tiens, ça clignote salement ici. Hop, on va se remettre en place, on va se remettre en place le temps que ça ne clignote plus, hop, voilà. Quand je vous ai fait les premiers projets à l'intérieur de Beyond, ce qui, moi, m'a intéressé, c'était de partager avec vous, donc, le dessin, les premières esquisses, les premières parties, je dirais, de vidéos, etc. Et d'être capable de... Tiens, je viens de planter QuickTime. Et d'être capable de vous proposer, justement, du timelapse pour que vous puissiez comprendre les étapes de dessin. Alors, on va revenir ici. QuickTime a décidé de mourir. Check. Et non, j'ai récupéré QuickTime et je suis hyper heureux. Hop, voilà, je vais me remettre là. Et Cassis me dit, je le fais quand j'y pense. J'avais des images d'il y a quelques années. Et puis, j'ai mis peu à peu à jour, mais il en manque. Mais oui, bien sûr, évidemment. Donc, voilà, ça a l'air de plus clignoter. Tant mieux. Donc, je vais vous partager Twilight. C'est un peu mon activité du moment. Je fais des petits poneys. Je les fais souvent en vecteur parce que ça me permet d'avoir la première réflexion sur les traits, sur l'ordre dans lequel je vais mettre les couleurs, sur la mise en forme, etc. Et quand je travaille dessus, je fais régulièrement un petit timelapse sur lequel on retrouve exactement ce que vous avez vu tout à l'heure. La mise en place du crayonnet, les gammes, etc. Donc, tout ça, je vais vous le présenter. Évidemment, je poste pas mal de choses, pour moi, sur les réseaux sociaux, histoire d'avoir des traces. Et puis, il y a des moments où je me dis, bah tiens, ce serait sympa de pouvoir découper séquence par séquence. Et donc, ce qui m'arrive à la fin de ce genre de projet, c'est que je vais aller sur une application qui s'appelle Premier Rush. Alors, je vais remonter sur les sondages parce que je crois que vous n'étiez pas hyper nombreux à avoir répondu sur Rush. Daniel ne connaissait pas du tout. Donc, à part Daniel, personne n'a répondu Rush RU 0, 50 ou 100%. Faites-moi un petit signe. Donc, ce que j'ai fait, moi, sur Rush, en fait, c'est que j'ai pris ma séquence. Ici, je vais prendre Twilight. Et sur cette séquence de Rush, eh bien, je suis allé lui demander... Alors, est-ce qu'on est sur la bonne connexion ? Parce que si on n'est pas sur la bonne connexion, ça va évidemment beaucoup plus galérer. Beaucoup plus que nécessaire. Check. On va vérifier. Ouais, on n'est pas du tout sur la bonne connexion. Hop. Donc, on va faire autrement. Check. Je reviens là. Je vais me partager sur la bonne connexion, c'est-à-dire celle qui est directement dans le bureau. Ce sera un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous vivez, vous aussi, depuis que vous êtes sur des bureaux à domicile, des petites blagues de qu'est-ce qui est partagé, qu'est-ce qu'on retrouve, etc., etc. Moi, j'aime bien, j'avoue. Hop. Me revoilà sur Rush. Et sur Rush, maintenant que je suis partagé, tout va instantanément plus vite. J'ai fait donc sur Rush les différents exports. C'est-à-dire que je savais que j'avais un post pour les réseaux sociaux, carré, à l'intérieur, par exemple, d'Instagram. J'avais envie de conserver le dessin tel quel. Je ne me complique pas la vie, j'avoue. Tout est fait au format carré au départ, ce qui fait que derrière, quand j'ai la vidéo, elle est exactement au bon format pour être diffusée, même en page d'accueil dessus. Mais comme vous pouvez voir, en dessous, il y a un tout petit peu de montage. Il y a des moments où j'ai rajouté des éléments. Et puis, j'ai eu envie de faire une première story, donc format 9-16e, sur lequel j'ai inséré le premier dessin, j'ai inséré un fond blanc, j'ai inséré les premières étapes, notamment sur la partie dessin vecto. Et puis, j'ai fait une deuxième story, story aquarelle, sur laquelle j'ai rajouté la partie gamme de couleurs, j'ai repris ces contenus, etc. Et là où je n'étais pas allé à fond sur ce projet-là, parce que je n'avais pas pris le temps de le faire, et je m'étais dit peut-être que ce sera suffisant, eh bien, je suis reparti sur la page d'accueil, et regardez ce que je viens de mettre en place. On va regarder ensemble comment ça marche. J'ai repris Applejack, donc Applejack qui est le poney terrestre, et sur cet Applejack, je lui ai rajouté ce qu'on appelle un Motion Graphic Template. Et donc, quand je veux parler de mon élément, je vais pouvoir mettre un petit peu de texte, je vais pouvoir mettre un petit peu de contenu, et je vais volontairement rajouter avec vous, on va voir comment j'ai fabriqué cette petite introduction, pour pouvoir faire, par exemple, entre les deux séries de dessins, et bien, peut-être des transitions. Et les transitions, je vais pouvoir prendre cet élément, on va zoomer un tout petit peu, j'ai appuyé dessus, et je vais lui demander de le dupliquer, et du coup, le dupliquer, et le mettre sur la suite, check, ici. Et donc, on va terminer le dessin, et on va faire apparaître juste le Applejack en dessin. Idéalement, je vais lui mettre des fondus enchaînés dessus, voilà, comme ça, il va apparaître progressivement, voilà, et redisparaître. Je vais faire de même sur le premier, je ne suis pas sectaire, on a le droit de rajouter ça sur nos personnages. Et ça va me permettre, en fait, beaucoup plus facilement, à l'intérieur de Rush, même d'imaginer, ne mettre, pourquoi pas, dans les contenus de texte, et bien, on va mettre du texte simple. On va aller chercher un texte simple, légende en gras, en bas, à gauche, on va mettre peut-être de la légende, hop, ici. Je prends ce contenu-là, et ma légende, et bien, je vais la glisser sur la piste du dessus, et je vais la glisser pour pouvoir insérer, donc, cette légende, et cette légende, hop, on va venir choisir ici le titre, on sélectionne tout. Alors, je crois qu'ils sont en train de revoir la partie du texte. Et donc, on va pouvoir mettre Applejack, une version vecteur, et aquarelle. Voilà. Le gros intérêt là-dedans, c'est que je vais pouvoir aussi utiliser des polices de caractère, à l'intérieur de mon contenu. Je vais pouvoir lui dire, tiens, j'aimerais bien, en fait, qu'en termes de polices de caractère, je sois sur la ADD, ADD, NUMBER 7, hop, on va tout sélectionner, parce que je crois que j'ai besoin de sélectionner avant. Voilà. Là, on est encore en source pro, on va pouvoir la tester. Peut-être que la Acumen, qui est assez mignonne, va bien aller là-dessus. On va le laisser, on va le mettre, non pas en film, mais en bold, et on va peut-être générer une taille un petit peu plus importante. C'est pas du tout de la Acumen, ça. Adhésif, NUMBER 7, elle est vraiment cool. Donc, on va pouvoir choisir des typos. On va pouvoir faire le traitement là-dedans, et regarder un petit peu comment on met ça en place. Alors, Cassis me dit qu'il a vu un petit peu Rush, Seisun aussi, mais un tout petit peu. Alex a une fille de 11 ans qui s'éclate avec, et Daniel a besoin d'une nouvelle tablette. Ça, ça va venir, Daniel. Il faut juste prendre le temps, et tout finit par venir. Donc, je reprends du Berlin 100, du bold, je valide. Et une fois que j'ai fait ça, est-ce que j'ai une ombre ou pas ? Pas forcément, parce que je suis sur fond blanc, je suis sur un fond quasiment unique dans mon contenu. Je vais pouvoir lui demander, en termes de texte, je ne sais pas si je peux faire un retour à la ligne, on va voir, voilà, Apple Jack, version vecteur, et Aquarelle. Et puis, je vais pouvoir prendre mon contenu, et je vais pouvoir lui dire, ce petit titre qui est en train d'arriver sur le côté, en tant que légende, pourquoi pas le positionner un petit peu plus haut dans le texte, et ça va me permettre d'avoir mon petit contenu, qui va venir tout seul. Je vais lui demander aussi, de visualiser en fait, ce premier rendu, et je vais pouvoir lui demander, et bien comme c'est du texte, et que c'est vectoriel le texte, je vais pouvoir lui demander, voilà, de venir se placer exactement au bon endroit. Je vais pouvoir lui demander aussi, en ayant préparé ça, de regarder comment ça se termine, vous voyez qu'il disparaît derrière, et je vais évidemment me caler sur l'élément suivant, et je vais raccourcir, pour que mon illustration disparaisse, check, en même temps que les éléments, ok ? Vous voyez que je vais pouvoir fabriquer ce genre de choses. Et une fois que j'ai fait, que j'ai choisi mon style, une fois que j'ai choisi comment j'allais parler, de cet élément là, et bien je vais pouvoir reprendre le contenu, je vais pouvoir le dupliquer, et je vais pouvoir lui demander de le déplacer, hop, sur la deuxième partie. Et donc la deuxième partie, c'était l'introduction ici, on va se mettre en début de séquence, comme ça tout va se caler exactement au bon endroit. Et je vais pouvoir assez facilement rajouter, changer le titre, changer le texte en tout cas, je me remets en mode corps de texte, et je vais pouvoir mettre, étape 2, espace 2 points, pardon, le tracé, le dessin, alors le clean, je vais l'appeler clean, désolé pour les francophones sauvages, le clean, parce que c'est comme ça qu'on appelle, en dessin, le clean vectoriel. Voilà. Et je vais même mettre, je vais même remettre mon texte, hop, avec un retour à la ligne, voilà, étape 2, le clean vectoriel. et donc si je suis content de ce que j'ai fait là, hop, je vais pouvoir réutiliser ces éléments, et je vais pouvoir jongler de l'un à l'autre. Et maintenant, je vais avoir une petite vidéo qui va marcher, je trouve, plutôt pas mal, sur laquelle on va avoir tout le dessin, je vous l'accélère, on va repartir sur du dessin après, et quand j'ai terminé ma vidéo, hop, étape 2, le clean vectoriel. Ok ? Ça vous va ça ? Est-ce que ça vous plaît ? Ou est-ce que je suis le seul à trouver ça amusant et intéressant ? Et oui, vous avez le droit de trouver que je suis le seul à trouver ça intéressant. Je serai un petit peu vexé, mais c'est pas très très grave. Hop, je me mets en un peu plus grand, je vais pouvoir reprendre, donc, mon contenu texte ici. il y aura peut-être des choses qu'il faudrait que je revoie en termes de taille, en termes de dispo dedans, en termes de choix graphiques, mais je vais pouvoir remettre ça en place au fur et à mesure, en fonction de mes besoins, en fonction de ce qu'on a déterminé. Ici, par exemple, le fait que j'ai agrandi à 146% ma typo, je pense qu'il n'a pas aimé plus que ça, et c'est pour ça que ce serait mieux d'agrandir juste la taille du texte ou de prévoir un format carré. Ce qui va être cool là-dedans, c'est que quand j'aurai pris ce contenu-là, et bien le 1x1 full avec le texte, du coup, parce que c'est ce contenu-là qui m'intéresse, 1x1 full, où es-tu ? Tu es là. Et bien, je vais pouvoir le dupliquer. Et cette duplication, qui s'appelle maintenant séquence 1, vous faites attention, d'ailleurs, petit rappel pour ceux qui sont dans Rush, vous pouvez double-taper sur une image, puis double-taper sur l'image d'après, sur la séquence d'après, ici c'est séquence 1, et on va la renommer, par exemple, hop, 16 fois 9. Voilà. Donc comme ça, j'aurai bien ma séquence 16 neuvième sur laquelle je pourrais travailler. Et je vais pouvoir lui demander dans Rush de me passer en 16 neuvième, et puis d'adapter éventuellement mes contenus. Comme vous voyez, toute la partie dessin est restée à la bonne taille, la partie graphisme, en fait, elle a un petit peu changé, parce qu'il a essayé d'adapter le texte. Donc moi, ce que je vais faire dessus, c'est tout simplement, je vais lui dire, bah ok, maintenant qu'on a géré ça, eh bien, on va reprendre notre graphisme de base, et on va lui dire, bah non, tu vas réduire un tout petit peu, j'ai besoin de voir surtout le visage d'Apple Jack. Donc hop, on va centrer sur ça, on va bouger position horizontale, un petit peu plus petit, et comme j'ai pris le temps dans la création sur Premiere Pro de ce motion graphique, d'anticiper cette étape-là, je me retrouve pas trop trop coincé là-dessus. Hop, on va remonter le texte, ici. Je vais pouvoir aussi prendre, donc, l'image telle qu'elle a été envisagée, je vais pouvoir le reprendre, dupliquer, check, et je vais aller la placer, après la suivante. Et normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai conservé, non, je dis des bêtises, j'ai pas conservé le fondu enchaîné, ça c'est dommage. J'ai supprimé celle-ci, corbeille, et je vais venir insérer celle-là. Ça marche ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais ? Ça vous plaît ? Donc ça, c'était la partie vidéo. C'était la partie comment est-ce que je vais mettre en place de la vidéo, comment est-ce que je vais mettre en place ce genre de contenu, rapidement, je pense par exemple pour des posts réseaux sociaux ou pour des posts pour des posts publications de portfolios ou autre. Et du coup, une fois que j'aurai fini ça, je pourrais tout simplement prendre mon contenu, je pourrais lui demander d'exporter, hop, et il va me faire l'export de ce contenu-là. Je me rends compte aussi là-dedans, je vais annuler mon export, je vais annuler pour de vrai, je me rends compte aussi là-dedans que le fond blanc que j'avais utilisé en arrière-plan, finalement, il est un petit peu trop étroit, je me rends compte que ici, mon texte Apple Jack, non, ça va, il vient bien de l'extérieur, donc on est bon. Hop, là, je peux vraiment le partager de cette manière-là, pour avoir un fond blanc, ce sera quand même un petit peu plus élégant. Ça vous va, ça ? Ouais. Ouais, ouais, c'est quelque chose que je trouve assez pratique, que je trouve assez fonctionnel, en fait, en termes d'usage. Alors évidemment, plus vous avez un contenu lourd avec beaucoup d'éléments comme ici, du multimédia, il y avait pas mal de couches de texte, de rendu vidéo au-dessus, plus ça prend du temps à calculer et à faire le rendu. Comme vous voyez, il y a eu des moments où il a accéléré drastiquement, c'est le moment où j'avais que de la vidéo. Et puis là, il est sur une phase où il y a un petit peu de graphisme avec l'étape 2, le clean vectoriel, etc. Donc il prend plus de temps à calculer, plus de temps à rendre. Et puis pour la fin, quand on n'a plus que du montage, que de la vidéo, vous voyez, la ligne de calcul avance beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc on redevient, on re-rentre à nouveau dans des conditions plus rapides et plus utilisables. Ça vous parle tout ça ? Ouais ? Je vois que Pierre était en retard. Désolé Pierre, je peux pas tout faire pour les sessions de chacun. Et donc voilà comment j'aurais pu mettre en place ces contenus-là ? Je vais revenir du coup sur la manière dont j'ai fait les dessins. Parce que je sais qu'il y a pas mal de petits contenus. Donc ici, c'est enregistré sur la pellicule. Je peux l'envoyer sur Beyoncé en tant que projet. Et sur Beyoncé, du coup, il va me lancer le contenu. Et je vais récupérer en fait la vidéo en question. Et sur Beyoncé, je pourrais poser ça. Alors, petite blague, petite information. lorsque vous travaillez à l'intérieur de Beyond sur tablette, vous n'avez pas encore accès au fait de poster des projets en cours. Sur tablette, je peux poster principalement des nouveaux projets, mais vous pouvez pas poster les projets en cours. Donc, il faudra transiger là-dessus. Il faudra trouver la bonne solution pour pouvoir importer votre contenu. ça, c'est un petit détail, mais je pense que ça a son importance. Allez, retour à Fresco, parce qu'on est quand même là pour faire du dessin aujourd'hui. Je me rends compte qu'il y a des belles lignes au fond de la pièce. Comment ça marche, un dessin à l'intérieur de Fresco ? Donc, sur Fresco, en fait, ce que je vais vouloir mettre en place, eh bien, je me remets un petit dans le coin, ce que je vais vouloir mettre en place dessus, ça va être tout d'abord de dessiner, donc, de choisir mes pinceaux, mes crayons, et j'ai pour l'instant retrouvé quasiment à l'unanimité des tas d'illustrateurs qui me disaient le crayon de base de Fresco, il est cool, parce qu'on a un crayon qui fait 6 pixels, vous pouvez sortir pour pouvoir régler les détails, vous pouvez réinitialiser votre pinceau pour pouvoir ajuster, si vous vous êtes amusé à un moment à le mettre en beaucoup plus grand parce que vous trouviez ça drôle et puis que finalement vous regrettez, vous revenez en bas dans les réglages et vous réinitialisez. Et si, comme moi, vous avez un iPad, un chouïa trop petit pour pouvoir voir la barre de réglage, c'est pas grave, vous sortez le contenu et vous retrouverez les paramètres ici. Ok ? Petit détail, mais qui peut avoir son importance. Ce crayon, en fait, il va réagir non seulement à la pression, c'est-à-dire que si j'appuie plus ou moins fort, je vais avoir un trait plus ou moins fort sur ma tablette, mais il va réagir aussi à l'inclinaison, c'est-à-dire que si je me penche carrément, je vais être sur un mode estompe et je vais pouvoir dessiner de cette manière-là. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi lui demander d'effacer le calque parce qu'on l'a vu quand on a fait la session avec Camille Lagouarde, il y a toujours ce moment où vous allez essayer votre brosse et puis vous allez pouvoir partir sur votre poney préféré. Ici, je vais rester un peu dans la gamme de ce que je fais depuis quelques temps. Je vais faire des poneys en forme de fruits et de légumes. On avait une poire, on avait une aubergine tout à l'heure, on va faire une courgette peut-être pour quel poneys on va choisir. Alors, aidez-moi. Petit sondage. MLP Fandom. Aidez-moi à choisir le petit poney qui va bien. Il faut qu'on voit les différents personnages. Wiki, check. Les personnages et vous allez me dire. Pour l'instant, j'ai déjà fait Fluttershy, Applejack et Twilight Sparkle. Est-ce que vous votez plutôt pour Rarity, pour Pinkie Pie ou pour Rainbow Dash ? Attention, vous n'êtes pas très nombreux mais je préfère demander ça. OK ? Les appareils pris en charge par Fresco. Oui, merci Alex parce que c'est vrai que c'est une question récurrente. Est-ce que Fresco est suffisant pour ça ? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'iPad ? Alors, c'est iPad pour les gens qui sont plutôt sur tout ce qui est macOS, iOS et pour les gens qui sont sur Windows mobile, les Surface Pro prennent en compte Fresco ? Non, Emmanuel ? Ça ne fait pas partie des questions ? Pinkie Pie, Pinkie Pie, Pinkie Pie. OK ! Aïe, aïe, aïe. Pinkie Pie, donc, c'est un poney... C'est un poney terrestre, je crois. C'est un poney terrestre et du coup, donc, elle va être posée au sol et elle va faire des blagues. Donc, je peux faire mes premiers rendus sur Pinkie Pie. Alors, vous remarquerez aussi, et ça, c'est un des points qu'on découvre quand on est sur le dessin, c'est qu'il y a des tas de moments où vous avez une idée en tête sur ce que vous allez pouvoir mettre en place et vous allez faire évoluer votre dessin au fil des séries. C'est-à-dire que quand je reviens sur mes précédents dessins et que je regarde Twilight, Applejack et Fluttershy, je trouve évidemment que la dernière est un petit peu mieux réussie, mais par contre, sur Applejack, je me dis que peut-être je reverrai bien ses pattes parce qu'elles ne sont pas terribles et que je lui remettrai peut-être un peu de brillance sur la crinière. Donc c'est des choses qu'on fait évoluer quand on fait une série. Je ne fais évidemment pas la série des petits poneys, elle est vraie, Lauren Fist est tout à fait bien sur ce sujet-là. Et donc, je vais pouvoir choisir. C'est un poney qui est un peu foufou. Ne pas hésiter d'ailleurs sur les... quand vous avez moyen de le faire, je pense aux gens qui sont sur un iOS plus récent que celui de mon iPad, j'avoue, je n'ai pas fait la migration que j'aurais dû faire. Ne pas hésiter à vous garder sous les yeux une référence. Hop, je ne veux pas de pub, voilà. Je veux cette image-là en référence pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir voir ce à quoi ressemble le poney qui m'intéresse. Au bout d'un moment, vous allez vous y faire. Vous saurez retrouver exactement le bon contenu et vous saurez... Si ce sont vos personnages et vos dessins, vous savez exactement ce que vous allez... ce que vous allez chercher. Et donc, Pinkie Pie, elle part toujours avec des... une chevelure complètement... complètement folle qui va dans tous les sens. Check. Avec une mèche complètement perdue un petit peu partout et avec sa marque de beauté, c'est des ballons parce que c'est elle qui organise toutes les fêtes sur Equestria et Poneyville. OK ? J'espère que ça parle à autre chose que des gamines de 6 ans, mais on ne sait jamais. Et oui, c'est une vieille série. Ça date de 2013, je crois. Donc, une fois que j'en suis là sur mes dessins, je vais commencer à caler. Je vais réfléchir est-ce que je veux travailler ici sur mon dessin ? Est-ce que je veux... Tiens, j'ai besoin d'effacer un trait. Je vais utiliser le petit widget en haut et je vais pouvoir gommer dessus. Si j'ai besoin de gommer beaucoup, je prends carrément la gomme parce que la gomme, ça va me donner une gomme à plat et je vais pouvoir même choisir le type de gomme dont j'ai besoin. Là, je vais insérer granuleux pour avoir un petit peu de matière dans cette gomme. Eh bien, je peux le faire aussi et du coup, ça va rendre les choses un petit peu plus directes et clean complètement. Par contre, si je veux juste nettoyer, par exemple, je fais un trait et j'en ai fait un raté, je vais nettoyer avec finesse, je vais revenir dessus et je vais gommer délicatement, je vais effacer avec mon pinceau. Ça, ça va, c'était des trucs que vous connaissiez à l'intérieur de Fresco. Emmanuel me demande si je connais la vie des poneys. Mais bien sûr que je connais la vie des poneys. Vous abandonnez pas vos enfants lâchement devant la télé, vous ? Moi non plus. Hop, je regarde avec eux. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir commencer à détailler, en fait, réfléchir, par exemple, est-ce que au niveau des cheveux, ça passe devant ou ça passe derrière ? On va pouvoir commencer à regarder au niveau de l'oreille, comment elle se place, au niveau des yeux, quel type de regard on a sur ce poney-là, etc. Donc on va pouvoir mettre tout ça en forme. Une fois que j'ai géré ça, une fois que j'ai commencé à bien placer ces contenus, en général, donc là, j'ai triché, je vous ai mis Pinkie Pie original sur le navigateur. Mais dans la vraie vie, ce que je fais, c'est que je vais sur mon navigateur et vous voyez que je vais chercher quasiment que des poneys. et je vais donc chercher ici Pinkie Pie. Voilà. Donc je vais chercher Pinkie Pie, je vais la chercher en images, je vais prendre une image qui me va bien, j'ai l'image originale qui est plutôt cool, hop, je vais prendre celle-ci et je vais pouvoir lui demander de travailler, donc pour moi, c'est une référence, donc je vais l'ajouter à mes photos, je vais retourner dans Fresco et je vais lui dire, maintenant qu'on a fait cette première phase et ne pas oublier un petit truc renommé, hop, Pinkie Pie Eggplant. Voilà, parce que je trouvais ça drôle en fait d'avoir des noms de légumes qui allaient bien avec. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher, regardez bien, en bas à gauche de mon Fresco, ici, je vais pouvoir aller rajouter des photos et des images de référence. et je vais pouvoir lui demander, dans toutes les photos, on va prendre celle-ci, on va l'agrandir un petit peu parce que maintenant, je vais m'en servir comme gamme de couleurs. Alors, dessiner, écrire me dit, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour faire des mises à jour si rapides sur les documents cloud dans Photoshop, la synchro est automatique chez moi alors que j'ai une très mauvaise connexion. Si, il peut y avoir une question de vitesse de connexion, ça c'est clair que ça peut jouer. Emmanuel me dit, je commence sur Fresco, il y a souvent des nouveaux calques qui apparaissent d'un coup lorsque je change d'outil. C'est ce que j'appellerais un bug utilisateur. Je vais vous donner un truc. Le premier réglage que je fais quand j'arrive sur le Fresco de quelqu'un d'autre, c'est que je viens ici sur le côté, je vais dans les paramètres de l'application et je lui demande dans les paramètres d'entrée, alors vous pouvez régler la pression du stylet, perso en moyen, je m'en sors pas mal, mais dans les paramètres tactiles, je lui demande non pas de dessiner avec le pinceau, mais bien de faire les mouvements uniquement. Au moins, je suis sûr de ne pas avoir mon doigt qui va faire des traits pendant que je suis en train de peindre. Je trouve ça assez désagréable et assez moche. Je voulais ajuster ça parce que ça va me permettre d'être en plus grand dessus. Voilà, ça va être en plus grand et un petit peu mieux s'éclairer. Peut-être, si j'ai la télécommande. On va faire ça comme ça. Ça va être un tout petit peu mieux sur le rendu. Ok. Voilà, j'avais envie d'être en plus grand dessus. Je règle mes spots comme je peux. Donc, je fais ce petit réglage-là et puis, je vais me faire un calque vectoriel. Vectoriel, vous choisissez des pinceaux vectoriels. Ici, je prends un rond basique parce que c'est juste pour faire la gamme de couleurs. Et quand je vais dessiner, regardez bien les calques, c'est peut-être ça, Emmanuel. Quand je dessine avec un pinceau vectoriel, il me fabrique un calque exprès. Donc, ce que je fais, moi, pour travailler, c'est que je vais chercher la couleur principale de mon poney. je vais faire une tâche couleur poney. Je vais faire aussi une tâche couleur pâte arrière de poney. Donc, c'est tout ce qui va être les zones ombrées. Mais dans le dessin originel, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, je vais me faire une tâche ici de la couleur du trait. Alors, il y a d'autres images qui auraient été mieux que celle-là. Mais pour le coup, ça devrait suffire. Ça devrait faire un peu la blague. Non, je ne suis pas sûr. on va prendre plutôt ici. Oula, on est un peu loin. Voilà. Comme ça, j'ai du trait. J'ai de la couleur pleine. Et puis, j'ai les couleurs un petit peu intermédiaires. Et je vais faire la même chose avec les cheveux. Check. Donc, Pinkie Pie, c'est une choucroute qu'elle a sur la tête. Elle a un tracé beaucoup plus foncé ici. Check. On va descendre pour retrouver tracé un peu aubergine. Je l'ai raté. Voilà. On a un tracé un petit peu aubergine pour les cheveux. Ça, c'est cool. Et puis, ce que je fais souvent pour moi, pour ne pas me galérer, c'est que je prends la couleur des yeux. Je me refais un petit rappel de ce à quoi vont ressembler ces yeux derrière. Et je vais choisir en fait les couleurs principales que je vais avoir au niveau de la couleur de l'iris. Un plus clair. Un plus foncé en haut. Quitte après à reprendre le noir pour finaliser ça. Éventuellement du blanc pour m'en rappeler. Mais le blanc, je sais que c'est facile à piocher n'importe où ailleurs dans mon dessin. Et puis, comme elle a une marque de beauté, la fameuse cutie marque en anglais bleu, donc on va utiliser ça pour les ballons. A priori, en général, les marques de beauté des poneys sont de la couleur de leurs yeux. Et je vais venir chercher ici mon dessin. Ça va pour vous ? Tout le monde est encore là ? Tout le monde est en train de découvrir le fonctionnement de Fresco ? C'est bon ? Je ne suis pas en train de vous faire découvrir tous les poneys, c'est juste parce que c'est hyper pratique comme méthode. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller tracer. Et tracer, je vais choisir cette fois-ci un pinceau plutôt le cone basique que j'aime bien là-dedans. Je vais prendre mon calque de départ et je vais lui demander cette fois-ci de baisser l'opacité parce que j'ai à peu près placé les éléments que je souhaitais. Et quand je vais prendre mon pinceau cone basique et je vais choisir une des couleurs de départ pour le trait, si jamais je trace, vous allez voir que par défaut, en fait, il va se rajouter dans le calque vectoriel. Donc je vais me créer un calque vectoriel à part et là, je vais faire mon tracer de poneys. Ce qui se passe aussi ici, comme vous pouvez le voir, c'est que ça tremble. Si ça tremble, on augmente le lissage. Ça va aller un petit peu moins vite en termes de dessin. Mais par contre, je vais pouvoir faire le dessin que j'imagine dessus. Je vais pouvoir faire les pattes de poneys. Hop. je ne vous promets pas non plus que la Pinkie Pie que j'aurai réalisé en direct, je ne serai pas tenté de la refaire en entier et de lui donner une attitude. Et comme je vous ai laissé choisir entre trois poneys, et merci de ne pas avoir choisi une bodache, je vais pouvoir beaucoup plus facilement, peut-être, lui donner une situation différente. Et je vais pouvoir traiter là-dedans. Ce que vous allez remarquer de toute façon en termes de dessin, enfin j'espère que vous l'aviez remarqué, c'est que je ne m'embête pas à faire les traits exactement là où il devrait être. Et pourquoi est-ce que je ne m'embête pas à faire les traits exactement là où il devrait être, enfin là où il devrait s'arrêter en tout cas, c'est que dans Fresco, il y a une petite option. Donc toujours, vous savez que vous avez cet élément-là qui permet éventuellement de gommer. Donc je peux gommer un bout de mon trait. Et bien si vous utilisez ça et que vous glissez sur l'extérieur, regardez là je suis au centre et là je vais glisser sur l'extérieur, je vais pouvoir lui dire on va effacer les traits qui débordent. Ça c'est le trim, c'est une nouvelle fonction de Fresco et je trouve ça génial. Et quand vous en faites un de temps en temps, vous faites ça, vous appuyez, vous glissez. Quand vous devez faire tout votre dessin, vous allez gagner du temps, vous allez double taper, comme ça vous verrouillez par exemple, verrouillez la gomme, vous êtes tout le temps en gomme et vous allez glisser à l'extérieur. Et là je vais lui dire ok, là je n'ai pas besoin de celui-ci, je n'ai pas besoin de celui-là, celui-là, alors là évidemment j'ai fait un peu n'importe quoi tout à l'heure, ici on est sur la patte arrière, tchac tchac, ici on est sur une patte avant, hop, est-ce que je garde ce petit bout de patte ? Oui, je trouve ça rigolo. Et voilà comment je vais trimmer mon dessin de manière un peu plus efficace. Ça vous parle ça ? Ouais, 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 c'est assez puissant. Hop, donc je prends mon poney, après il y a une réflexion que vous allez devoir faire, c'est dans quel ordre sont placés les traits sur votre dessin. Parce que par exemple, si je prends les cheveux de Pinkie Pie, tchac, je prends ces cheveux, je vais me faire des boucles. Hop. Voilà. Quand je prends les cheveux de Pinkie Pie et que je suis très content de ce que j'ai réalisé, ça, ça marche bien. Hop. Elle est trop cool, Pinkie Pie. Ce qui risque de m'arriver, c'est que je vais avoir à la fois des traits rose poney et des traits aubergines cheveux. Eh bien, figurez-vous, ça, je l'ai découvert un petit peu sur le tard, que Fresco est capable de faire un truc que j'aime bien. Donc, double tape, glisser à l'extérieur de l'anneau, hop, glisser les traits, glisser les tracés qui se recoupent. check, check, check. Fresco fait un truc qui est cool, c'est que si je souhaite enlever, par exemple, ici, le bout d'oreille, je peux tout à fait, au niveau de l'intersection, je peux venir glisser ici et il va enlever le bout d'oreille comme si le tracé passait derrière. Et ça, c'est hyper précieux. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool parce que j'avais beaucoup la question, justement, de comment remettre mes traits dans le bon ordre ou dans le bon sens. et donc, ça, moi, ça m'aide énormément pour le placement. Hop, ça vous va, ça ? Ouais, ouais, ouais. C'est du rognage vectoriel en français. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé ? Ouais. On dirait Peggy Grimé. Je sais pas qui est Peggy, mais... Hop, ah si, Peggy la cochonne. Ouais, effectivement, dans les Muppets. J'ai choisi plutôt les poneys que les Muppets. Aujourd'hui, il faudra pas m'en vouloir à mort. C'est un choix. Chacun ses références, chacun ses années de culture télévisuelle. Et donc, une fois que j'ai fini ça, je vérifie. Alors, pour le coup, je peux prendre mon calque et le bouger ici. J'en ai pas trop besoin. Enfin, j'en ai pas besoin tout le temps. OK. Et je vais terminer, en fait, à l'intention d'être toujours sur le bon calque. et je vais terminer sur ma petite ligne. OK ? Donc, je fais mon tracé, je fais mon écrétage. Check, check. Alors, faites gaffe, si vous avez les pinceaux, en général, quand je travaille dans Fresco, moi aussi, comme j'ai pas un très grand iPad, je me mets comme ça à l'extérieur et ça me permet de pas tomber sur d'autres éléments qui m'intéressent moins. On va se mettre sur le bon calque. Et sur le bon type de pinceau. Voilà. Pinceau vectoriel, le bon calque. Check, check, check. OK ? Ça vous va ? Est-ce que pour l'instant, j'ai bon et est-ce que ça vous plaît ? OK, merci Alex. Est-ce qu'on peut importer un nuancier en couleurs ? Oui, 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 oui. Si vous avez déjà anticipé vos poneys, vous connaissez pertinemment le poney que vous allez utiliser, là, comme vous avez pu voir, chaque couleur que je suis allé piocher à la pipette et que j'ai réutilisé dans mon dessin, elle fait partie des couleurs récentes. Hop, je vais d'ailleurs masquer mon dessin de fond. Elle fait partie des couleurs récentes, donc je pourrais très facilement rajouter un trait, je pourrais compenser et compléter un trait précédent, etc. Ça, c'est facile. Check, check. Ah oui, faites gaffe. Faites pas comme ça parce que comme ça, vous effacez tout votre trait. Ce serait dommage. J'allais dire idiot, mais je vais être sympa. Ce serait dommage de revenir sur le contenu. Donc, quand vous avez fait tout votre dessin, vous avez votre palette qui est en train de se construire. Mais si vous avez déjà travaillé avec vos bibliothèques Creative Cloud, vous avez par défaut le nuancier de base d'Adobe Fresco qui a des couleurs assez soft et assez faciles à utiliser. Et puis, vous avez tous les nuanciers que vous avez commencé à mettre en place dans votre Creative Cloud. C'est-à-dire, si par exemple, pour mes créations ASC Pro, j'ai déjà scanné plein d'images et j'ai créé des nuanciers, je vais les retrouver là-dedans. Si j'ai des contenus, qu'est-ce que j'ai comme contenu ? Hop ! Du Creative Cloud et un petit peu de composition pour les confitures en automne, je vais retrouver ces gammes-là. Donc, je vais pouvoir importer mes nuances. Et si j'ai besoin de créer mes nuances, je pourrais aller les chercher dans Adobe Capture. Ça vous parle, ça ? Ouais ? OK. Donc, quand j'aurai terminé tout ça, je vais pouvoir lui demander maintenant de faire du remplissage. Remplissage, donc, on choisit la couleur au pot de peinture. On va remplir ici en ton clair. Je me rends compte aussi sur ce remplissage-là que j'ai besoin d'avoir la couleur de la patte arrière ici. Et que finalement, si je regarde un petit peu mon dessin, je trouve que le trait, la couleur de trait que j'ai pioché ici, elle n'est pas terrible. Tac. Elle n'est pas hyper foncée. Donc, je pense que je me suis planté de couleur de trait en faisant mon premier coup de pipette là-dedans. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, j'ai une vraie Pinkie Pie avec les premiers éléments qui sont en place et j'ai un trou. Et j'ai un trou quelque part, je ne sais pas où. Et ça, c'est dommage parce que quand vous avez des trous dans votre dessin, c'est fini pour le remplissage à la main. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je reprends un trait de crayon et on va faire ce qu'on appelle la dichotomie. La dichotomie, c'est couper les éléments en deux. Je vais pouvoir prendre du coup un remplissage ici, donc non, un remplissage là, oui. Il va falloir trouver à quel endroit se trouve le ratage et une fois que vous avez fait votre début de remplissage, eh bien, c'est là qu'on reprend le petit découpage. Ah non, dis donc. C'est là qu'on ne reprend pas le petit découpage. Donc, je suis face à un bug utilisateur. ce moment où vous croyez que vous étiez juste et en fait, il se rate sur la fin du dessin. Donc, on va refaire en deux temps ici, ici. On va voir un petit peu comment il vit le remplissage. Non, le trou doit être quelque part ici et je soupçonne que le trou soit présent là. Juste au niveau du nez. Hop. Et donc, cette fois-ci, il faudra que je nettoie un tout petit peu la chevelure de Pinkie Pie. Et donc, quand j'ai fait ça, je vais masquer ma gamme de couleurs. Non, je vais garder ma gamme de couleurs et je vais faire en fait la troisième version que je fais à chaque fois que je fais un poney. Et la troisième version que je fais pour un poney, petit plus, c'est une version pixel et je vais faire comme tout à l'heure, je vais baisser l'opacité de mon poney parce que maintenant, j'ai résolu pour moi les problématiques de sens de pinceau. Et les problématiques de sens de pinceau que j'ai résolues, c'est par exemple le fait que je vais avoir des traits devant, des oreilles derrière, des cheveux, etc. Et là, je vais aller chercher d'autres pinceaux qui sont des pinceaux pixel. Et ma recommandation sur ça, qui connaît Kyle Webster ? Ouais, je vois qu'Alex vient de poster le lien. Si vous connaissez bien Kyle Webster, ouais, ouais, donc, le nuancier de couleurs, c'est bon. demandez les fonctions qui n'existent pas, il y a le user voice, vous ne seriez pas dessiné comme moi, il faut vous entraîner. C'est vraiment bien pour le vectoriel, il y a des artistes qui l'utilisent exclusivement de plus en plus dessiné à écrire, mais c'est une application qui est assez récente. Donc, Kyle Webster, en fait, c'est un mec qui a fait des tonnes et des tonnes de brosses et récemment, il a sorti les brosses de printemps. Voilà. Hop. Et sur ces brosses de printemps, il a fait plein de petits contenus, plein de nouvelles brosses, etc., que vous pouvez utiliser. Et donc, moi, je vais partir sur mon fresco, je me suis fait un nouveau calque pour être tranquille dessus et je vais choisir ma brosse préférée pour le tracer, c'est le Inky Shredder. Inky, parce que c'est un petit peu de l'encre et Shredder, parce que, regardez, il a un trait un peu crade, il a un trait qui va être un petit peu virevoltant et un peu sale dessus. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que du coup, on avait commencé sur un tracé vectoriel qui était hyper clean et je vais venir faire un tracé très très naturel dedans. Et l'habitude que j'ai commencé à prendre avec le pinceau vectoriel, je l'aime bien, j'aime bien continuer de déborder, mais regardez ce que je vais pouvoir faire. Pareil, toujours avec un pinceau, donc, un pinceau naturel en pixels, je vais pouvoir gommer et je vais pouvoir convertir et transformer mon pinceau en pinceau pixel. Check. Ça vous va, ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà testé ? Ouais, Alexandre vous a mis la galerie, tenez, un petit truc utile. Quand je suis dans Fresco, je peux aller sur découvrir et dans découvrir, vous allez retrouver pas mal de lives sur comment dessiner. Daniel Flores nous fait régulièrement des lives, alors c'est plutôt en anglais. Ici, en français, on en a quelques-uns et notamment, on avait reçu Camille Laguarde pour son mermeille, donc pour sa sirène. Moi, j'y suis passé. J'ai reçu Rachel Zimra qui nous avait fait une superbe illustration. Où es-tu ? Je les ai vus passer l'autre jour. Voilà. Qui nous avait montré comment elle faisait des petits poussins et des petits personnages directement sur Fresco et un petit peu de nettoyage, un petit peu de clean dans Photoshop parce que ce qu'il va y avoir de cool là-dedans, c'est qu'une fois que j'ai fini mon contenu, une fois que j'ai choisi les bons pinceaux, j'ai choisi les bonnes couleurs, on va aller piocher ici et on va aller chercher mon deuxième pinceau favori qui est le Washi Warren. Une fois que j'ai choisi mon deuxième pinceau, Washi Warren, il faut le voir au départ. Là, il me le fait en 170. J'adore ce pinceau parce qu'il va gérer la pression, il va gérer les retours. Par exemple, j'ai des étages de peinture, je peux les nettoyer, je peux forcer un petit peu, je peux avoir les traits de pinceau qui vont dessus et je vais le régler moi en général un petit peu plus petit, un petit peu plus court et ce que je vais faire pour ne pas m'embêter, c'est que je vais faire un petit calque plus et je vais le mettre en dessous parce que comme ça, ça va me permettre d'avoir d'un côté mon trait. Je vérifie que je suis bien en train de piocher la bonne couleur d'un côté mon trait et de l'autre côté mon ancrage. D'un côté mon trait d'ancrage et de l'autre côté ma couleur, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc je vais revenir dessus, je vais gommer un peu de contenu, etc. Et comme ça, j'aurai tout mon contenu qui sera mis en place. Ok ? Ça vous parle ? Ne pas hésiter à se faire une série de calques en plus parce que si je me fais une série de calques en plus pour mes couleurs, au moins, je suis à peu près sûr de pouvoir revenir dessus, de pouvoir mélanger parce que parce que à l'intérieur de Fresco, eh bien, j'ai aussi moyen de lui demander d'aller faire, par exemple, si j'aime bien ça, je peux rajouter un masque, un masque vectoriel et ce masque vectoriel en choisissant un pinceau basique, je vais pouvoir gommer dans mon masque. Donc si vous avez besoin de faire des choses spécifiques en termes de couleurs, en termes de mélange de calques, vous pouvez gommer dans votre masque où vous allez pouvoir copier le masque et vous allez pouvoir l'appliquer, par exemple, ici, je vais coller le masque sur ce nouveau calque et du coup, j'ai un masque qui est dispo pour le premier et qui sera dispo, je peux même, je vais lui demander d'ailleurs de l'inverser volontairement, qui va être dispo sur le second et comme ça, je vais avoir un mélange de mes différentes couches. Est-ce que ça vous parle ça ? Ouais ? Ouais, 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 il faut tester, il faut absolument tester les outils, il faut absolument regarder comment ça marche et donc quand j'ai fini, je fais mon petit montage, publier, exporter, en accéléré et je récupère en fait tout ce que je viens de vous raconter là-dedans. Mais pendant qu'on regarde l'accéléré, parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai finalement pas beaucoup dessiné cette malheureuse Pinkie Pie et je vous avoue que je ne lui ai pas fait complètement honneur, eh bien, ce qui s'est passé, je ne vais pas exporter cette partie-là, je ne suis pas assez fier pour ça, c'est que quand je reviens sur ma page Home, je vais voir que j'ai des documents en ligne sur lesquels mes illustrations sont en train d'être mises à jour et donc elles sont mises à jour et quand je reviens sur l'accueil, je vais pouvoir repartir sur mon bureau. donc je masque l'iPad, je retourne sur, par exemple, Photoshop, vous avez tous Photoshop et vous pouvez d'ailleurs le faire, je vais le faire là sur le Photoshop bureau, mais vous avez Photoshop sur iPad qui marcherait tout aussi bien pour ce genre de contenu. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire là-dedans, c'est que je vais pouvoir aller chercher mes documents en ligne et je vois que Pinkie Pie Eggplant est présente ici, que je peux la réutiliser et je vais pouvoir prendre mon contenu, je vais retrouver tous mes calques, je vais retrouver les masques et je vais retrouver tous mes automatismes, tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser à l'intérieur de Photoshop sera disponible ici. Si vous avez l'habitude de rajouter, d'utiliser vos calques vectorielles, etc., etc., vous pouvez tout retrouver dedans. Hop, on peut remettre les couleurs à 100%, etc., etc. Ça vous plaît ça ? Ça vous parle ? Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi pendant cette session. Je pense qu'on arrive à peu près au terme. Comme je vous ai dit, oui, donc on a fait tout à l'heure le petit projet sur Premier Rush. Je vais revenir sur l'iPad, deux secondes. Sur Premier Rush, donc on a travaillé sur le petit bout de projet qui était là. Je vous ai dit, on prépare, on exporte le timelapse, on fait les découpes dedans, on réorganise. Si je veux récupérer mon contenu, donc ce que je vais faire maintenant, c'est petit plus un nouveau média ou une vidéo que j'ai déjà récupérée là-dedans. Je vais reprendre plutôt Fluttershy parce que j'avais travaillé dessus. Je vais bien renommer mon projet. Fluttershy. Ok. Je vais rajouter à la fois le dessin et... Tiens, je n'ai pas d'illustration parce que je suis en vidéo. Pellicule, Fluttershy, ici et là. Je vais rajouter ce projet et je vais pouvoir le créer, je vais pouvoir travailler sur mon timelapse. Je vais pouvoir lui dire, tiens, le dessin final, c'est celui-ci. Donc je vais le prendre, je vais le mettre au début et puis je vais vouloir utiliser les mêmes mises en forme que ce qu'on a fait en plug tout à l'heure. Donc je vais dans mes styles, je vais chercher dans une bibliothèque. Je sais que j'ai quelque part, tout en bas, une bibliothèque qui s'appelle Ask Première et que j'ai déjà prévu le cercle ici. Donc je vais l'ajouter, il est en train de me le charger. Je vais regarder où se situe ce cercle. On va le mettre idéalement sur la tête de Fluttershy. Check. Hop. Position verticale. On regarde depuis le début. Tout. Hop. Voilà. Et on fait disparaître. Alors, comme c'est un petit peu plus long que la photo, je vais me caler à l'image clé suivante. Je recoupe. Check. Et là, j'ai bien juste le temps de me parler de Fluttershy. et je reviens et je reprends un texte. Il faudra que je vous fasse un petit texte animé pour que ce soit cool sur la légende et sur l'export là-dedans. Et quand j'ai besoin de couper, j'ai des ciseaux sur le côté de mon élément. Si je me dis que je veux couper et que je voudrais m'arrêter, par exemple, la partie dessin est finie. Hop. Image par image, on va couper ici. Je reviens ici, j'ai la partie préparation d'une gamme, par exemple. Bon, c'était peut-être un peu court. Je vais revenir ici sur la fin du dessin vectoriel qui est ici. Voilà. OK. Donc là, image suivante, je coupe. Et je vais pouvoir me mettre des étapes. Ici, je sais à la fin que j'avais l'étape de dessin vectoriel. Je vais venir la glisser et je vais venir la glisser juste avant ma coupe. Tac. Comme ça, j'aurai une nouvelle étape. Et je vais reprendre celle-ci, cliquer dessus, dupliquer, placer au niveau de ce dessin-là. On va venir sur la même image. On va se caler dessus. Et voilà comment je vais faire mon export. Ça vous plaît, ça ? Et pour les quelques-uns qui m'auraient répondu « Oui, mais moi, je ne fais pas que du poney ou je ne fais pas que du première rush, mais je fais aussi du première pro, eh bien, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est pour la dernière minute. Donc, j'ai sauvegardé ce contenu. Quand je vais revenir sur mon première pro, qui normalement est ici, est lancé ici, je vais pouvoir lui demander dans première pro d'ouvrir un projet première rush. Et dans mes projets première rush, je retrouve le Fluttershy que je venais de mettre en place. et donc, je peux terminer, je peux reprendre mon contenu. Alors là, il n'a pas encore chargé tous les éléments. Dommage. Parce qu'ils vont être tous offline pour l'instant. Il n'a pas fini de faire la mise à jour des fichiers. Mais je vais retrouver le même édit. OK ? Là, il a réussi à me retrouver que le média. Mais au moins, on va avoir un petit peu ce contenu-là qui se met en place. Ça marche ? Franck, on peut carrément préparer un film d'animation ? Alors, je ne sais pas si on va préparer un film d'animation avec ce genre d'outil. Parce que, mine de rien, dans un film d'animation, vous allez avoir pas mal de... Vous allez avoir pas mal d'autres étapes. Hop, non, je ne veux pas enregistrer le projet Fluttershy. Vous allez avoir pas mal d'autres étapes. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment reprendre des timelapses, par exemple. Parce que c'était moi ce qui m'intéressait sur les contenus. et vraiment les détailler, comme on l'a fait ici. Avec de la typo, avec la prise en compte des étapes, etc. Avec le fait... Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me fais un grand calque blanc en dessous pour les moments où je passe d'un format carré à un format horizontal ou vertical. on va le voir sur le format 9-16ème, celui que j'utilise pour les stories Insta. Pareil, si je masque cette piste-là dans Premier Rush, finalement, j'ai un carré à l'intérieur de ma page. Donc, c'est peut-être un petit peu moins élégant. C'est ça qu'on va essayer de récupérer. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour les timelapses, vous pouvez aussi lui demander dans le petit plus pour ajouter d'autres médias, vous pouvez rajouter en médias, pourquoi pas, votre audio et pourquoi pas des pistes audio au Premier Rush et écouter la piste qui vous correspond le plus. Qu'est-ce que j'aime bien ? Dans les faciles, Particle marche bien, je crois. Et je ne sais pas si ça va sortir en termes de son. Ce n'est pas grave. Je peux rajouter cette piste et ma piste va me servir pour mon timelapse. Les pistes qui vous sont proposées en plus dans Rush sont des pistes qui sont libres de droit par rapport à ça donc vous n'avez pas de soucis pour pouvoir les utiliser et les exploiter. Est-ce qu'il y a du son d'iPad ? Non. Ce n'est pas très grave. Ok. Live, ok, apprendre. Est-ce qu'il y a des moyens de tracer des... Oh, bon sang, dessiner, écrire, j'ai oublié ça. Excellente remarque. Est-ce qu'il y a des moyens de tracer et de dessiner des formes, des ellipses, des rectangles, etc. Oui, carrément. Ça a été une grosse demande de nos utilisateurs et moi le premier. On a ça comme nouvelle fonction à l'intérieur de Fresco. Je peux créer facilement une forme de base. Ici, un carré. Je peux choisir la couleur que je vais lui appliquer. Et quand je vais prendre mon carré, je vais pouvoir remplir. Par exemple, ici, j'ai choisi de remplir en vectoriel, mais j'aurais pu aussi lui demander si j'avais été sur un calque en pixels de remplir en pixels. Donc, la différence entre les deux, on va le faire plutôt avec un cercle, ce sera plus malin. Hop, on va se mettre avec un cercle. Ici, en pixels. Là-dessus, en vectoriel. Et la grosse différence entre les deux outils, c'est que quand vous êtes en vectoriel, vous êtes complètement lisse dessus. En pixels, je vais pouvoir gommer. En vectoriel, quand je vais utiliser mon pinceau vectoriel pour gommer, je vais gommer de manière extrêmement nette, quelle que soit l'échelle à laquelle je travaille. Et il y a un truc encore mieux là-dedans, c'est que quand je vais aller dans mes formes de base, je vais pouvoir revenir sur les formes de la bibliothèque. Je sais que j'ai des formes qui doivent s'appeler shapes ou formes. Shape. Bah, tenez. On va reprendre un petit poney et je vais pouvoir me servir de mes formes vectorielles créées à partir de capture, par exemple, et je vais pouvoir lui dire, ok, tu vas me faire une forme vectorielle de poney ou tu vas effacer avec cette forme vectorielle. Donc, si vous avez envie de faire de la carte à gratter, vous pouvez faire de la carte à gratter des poneys. Hop, effacer, on va masquer celle-ci, et puis on va venir, par exemple, se faire un nouveau fond. Et dans les nouveautés de Fresco, parce que j'aurais dû vous parler un petit peu de ça, je peux utiliser, par exemple, donc, différentes couleurs. Hop, couleurs Fresco, on va prendre ce corail que j'aime bien, on va prendre le bleu un petit peu pétrole qui est là. J'ai l'impression de piquer la gamme de Camille, ça me fait beaucoup rire. Hop, il y a un peu de jaune. Et il va se passer un truc assez ouf dans Fresco. Regardez bien, si je prends, donc vous savez, le widget là-haut, je peux double-cliquer pour le conserver en clenché. Et vous avez vu qu'à chaque fois que je voulais faire la pipette sur un contenu, j'allais appuyer. Regardez bien ici, maintenant je suis, je ne sais pas si vous voyez, en haut à droite de mon écran, il y a écrit plusieurs couleurs. Et regardez bien ma pipette, au lieu de prendre juste une couleur, elle va prendre toute une zone. Et bien maintenant que j'ai fait ça, quand je vais peindre un pixel, je vais peindre non plus sur une seule couleur, alors ça ne marche pas sur les crayons d'esquisse, ça marche plutôt sur les pinceaux peinture de base. Je vais pouvoir peindre non seulement avec ma couleur, mais je vais peindre avec les trois couleurs que j'avais sélectionnées. Et je vais pouvoir lui dire, tiens, j'aimerais bien en fait que dans les trois couleurs que j'ai sélectionnées, on va augmenter encore un peu la taille. Vous voyez, il m'a créé une brosse, on va se mettre dessous et cette brosse, elle me permet de peindre au format arc-en-ciel et je trouve ça assez ouf d'avoir accès à ça directement. Et le mieux, c'est que ça marche aussi avec les aquarelles, c'est-à-dire que je peux prendre un pinceau aquarelle, je vais augmenter un petit peu le flux sinon on ne voit rien et j'ai une aquarelle qui se diffuse avec mes trois couleurs de départ, plus dense, plus clair, je le laisse travailler là-dessus et je vais pouvoir mouiller complètement mon dessin. Alors là, on ne voit pas grand-chose parce que mon calque vectoriel il est en orange mais ce n'est pas grave, je vais reprendre une couleur un peu pétrole, on va verrouiller le dessin, tac. ça vous va ça ? Donc, dans Fresco, grosse nouveauté, on avait les pinceaux, donc on a la couleur multiple sur les pipettes, donc double tap, prendre un de vos pinceaux, double tap, appuyer, et là vous n'êtes plus en mode je pioche une couleur, mais bien, regardez en haut à droite, je pioche plusieurs couleurs et donc là, quand je vais peindre, je vais peindre, là je vais gommer surtout, je vais peindre avec plusieurs couleurs dans mon pinceau. Vous avez arrivé aussi, c'était une grosse demande des utilisateurs, les pinceaux mélangeurs, les mixeurs brush, c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre par exemple un mélangeur pastel et il va mélanger les couleurs qui sont ici. Je vais même pouvoir faire un truc que je trouve assez ouf là-dedans, vous voyez, par défaut, donc j'ai choisi un pinceau, on va prendre un mélangeur carré, ce pinceau, il a l'air tout bête, mais regardez bien, si je m'approche de la couleur, mon pinceau, il va aller piocher la couleur existante et je vais pouvoir lui demander un truc aussi assez fou, c'est que je vais pouvoir choisir une couleur qui soit transparente, mais transparente, mais j'ai quand même du pinceau et donc si j'ai quand même du pinceau, je vais quand même aller piocher des pixels pour faire ma couleur et pour faire une couleur qui soit complètement folle. Donc il y a ça et puis si vous avez besoin, vous avez une règle que vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus facilement pour pouvoir même tracer, mesurer, etc, dans vos contenus. Même pour les gens qui aiment faire comme ici du glitch de couleur, on va pouvoir le mettre en place et je trouve ça assez fou. Ça vous va ça ? Je crois que j'ai fait le tour des nouveautés de Fresco. Je suis désolé de les avoir gardées pour la dernière minute. J'ai complètement, complètement zappé. J'étais très dans mon flow de dessiner les étapes de dessin et les étapes de timelapse et j'espère que ça va vous servir tout ça. Voilà. Et bien sur ce, merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc à 14h avec Stéphane Baril pour parler d'XD pour les gens qui sont plutôt dans la partie graphisme, design, expérience utilisateur, UX ou UI. et on se retrouve à 16h avec les gens qui veulent faire de la vidéo. On aura Guillaume Desjardins des Parasites qui va nous faire des trucs vraiment cool. Donc 14h en direct du canapé sur Adobe Live, 16h Guillaume Desjardins sur la vidéo et demain 14h, enfin mercredi, jeudi et vendredi à 14h en direct du canapé sur Adobe Live. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre patience et merci aux gens du chat. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.